Hello les incateurs et les incatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Summoners War, on est sur le compte Miss Wendy, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, on est rendu au TOA 70 pour récupérer le Diable Emone. Aujourd'hui, l'annonce du HOH de Melia a été annoncée, donc ça tombe bien parce que je joue Melia No Way pour l'instant parce que c'est un petit peu une arnaque sur mon compte. Donc on va pouvoir voir un petit peu son potentiel sur le TOA 70, sachant qu'à l'heure actuelle nous avons un peu plus d'une vingtaine de jours de jeu, on en est rendu à 24, voilà, on est rendu à 24 jours de jeu, donc j'espère pouvoir cleanse le TOA avant qu'il reset. N'oubliez pas que dernièrement il y a eu les packs de Réval et entre autres surtout le pack spécial d'upgrade avec les Vélins Dark & Light, avec les Vélins Légendaires, donc si vous voulez vous les acheter, vous avez le lien Amazon Coin qui est juste en dessous, qui vous permet de faire des économies à peu près à hauteur de 15 à 20%, et si vous êtes sur iOS, n'hésitez pas à passer sur un émulateur comme Bluestack, Nox ou Memu pour pouvoir le faire. Maintenant sans plus attendre, on va bien entendu se rendre directement au TOA 70, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de liker la vidéo, de vous abonner si elle vous a plu, bien entendu à la fin de vidéo, et maintenant sans plus attendre, on se retrouve au TOA 70. OK, TOA 70 le Diable Monde, j'espère au moins pouvoir atteindre dans cette rotation le TOA 80, alors je suis parti sur une Lorraine, Shannon, Bernard avec Melia et du coup Sigmarus, ça me fait pas mal de contrôle, je sors Lorraine justement pour voir contrôle l'attaque barre du boss, ça fait depuis le début du re-roll que je vous dis que Lorraine est extrêmement forte, on l'a vu dans la première group stage justement des SWC 2019 en Europe, donc voilà, il y a même des joueurs RTA, G3 qui la jouent, G2, G3, RTA qui la jouent. Première vague, Ran, Lueur, donc Ran ce sont les Rakshasa Dark, Lueur c'est lui l'homme au chapeau tout bleu, donc l'objectif est plutôt de tuer les Lueur rapidement, on n'a pas eu de stun avec le Despair, pourquoi plutôt tuer eux, parce qu'ils peuvent mettre les Break Death, là ce qui est très très bien, le fait de jouer une Shannon ou une Melia, c'est que vous avez la possibilité de mettre le Slow sur les Rakshasa, on n'a eu aucun prog d'Espair, normalement c'est 25%, donc on aurait dû en stun au moins 2, il s'est rien passé, on n'a pas réussi à contrôler tout le monde, donc on va contrôler l'ATB de Lueur si possible, et maintenant on va essayer de freeze avec Sigmarus, j'espère au moins freeze 4 sur 5, alors là le run il est vraiment pas très très beau pour l'instant, donc comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment de tuer les Lueurs, parce que c'est eux qui vont être embêtants au moins que le Break Death, donc là avec Shannon on va se poser justement le buff bénéfique de défense, et on va essayer de tuer le Lueur, donc là le Lueur on a réussi à le stun, donc c'est très très bien, on regarde un petit peu la petite barre bleue, la petite barre bleue qui est l'Attaque Bar, pour savoir qu'est-ce qu'on va contrôler pour éviter qu'il puisse jouer, on a le deuxième Lueur qui est toujours debout, qui va pouvoir jouer, par contre c'est Ran qui va jouer d'abord avant le Lueur, donc on va essayer de la freeze, on n'a pas réussi non plus, on va essayer de stun ce Lueur, on n'a pas réussi non plus, là honnêtement le run me fait vraiment peur, je peux vous dire qu'il est bien dégueulasse, on va contrôler cette Ran qui va quasiment jouer, ok c'est très très bien, on va essayer de stun ce Lueur, on n'a pas réussi, le Lueur a joué, très bien, mais il n'a pas fait le Break Death, il n'a pas fait le Break Death, on n'a pas encore réussi à stun avec Shannon, le Despair qui ne veut pas aujourd'hui, ça me fait relativement peur, parce que si on n'a pas un petit peu de chance de notre côté, ça risque d'être extrêmement compliqué face au boss, il faut une part de chance au début, quand on a des runages qui sont moyens, on va essayer de garder nos cooldowns de nos sorts 3 pour la prochaine vague, bien entendu, on va se soigner, on va quand même utiliser le soin pour booster ATB et aussi soigner notre Beladéon, j'espère que la Rana droite va mourir, avec le dégât continu, mais normalement ça devrait, quand on voit le tout petit Très Vert qui est restant, mais de temps en temps c'est un petit peu mal codé, et c'est pas le cas, c'est-à-dire que normalement le Très Vert, un dégât continu c'est 5% de la barre de vie de l'ennemi, max, bien entendu, mecs HP. Ici on a les Gianna et les Pang, les Gianna posent des bombes, les Pang réduisent les cooldowns, ou augmentent, enfin réduisent d'un tour les bombes, sinon augmentent d'un tour les effets néfastes qu'on a sur la gueule, donc l'objectif est bien entendu de tout contrôle et de défoncer les Gianna le plus rapidement possible, on vient d'avoir une petite résiste, j'espère que Shannon cette fois-ci va faire le taf avec le Despair, on a eu un stun, un stun avec le Despair, ici on n'a pas réussi à en avoir d'autres, on n'en a pas eu d'autres, donc là on est un petit peu triste, on va contrôler la Pang, on va essayer de lui mettre le slow, on n'a pas réussi à mettre de slow pour l'instant sur cette Pang-là, donc c'est ça qui est embêtant, on va essayer de la freeze du coup, on va essayer de freeze les monstres qui sont présents, elle a encore fait un effet de résistance, donc on n'est pas content là non plus encore une fois, parce que l'objectif du Teewa, quand on débute dans le Teewa, c'est de contrôler un maximum et pouvoir tuer avec votre Simarus qui va faire beaucoup de dégâts, ou bien de tuer l'ennemi avec des dégâts continu, donc là on essaye de contrôler avec les Despair, là Lorraine devrait contrôler la TB, on a réussi quand même à contrôler un petit peu la TB, cette Pang devrait mourir, on va essayer de freeze celle-ci si on peut, non on a une résistance mais elle va mourir, donc on va s'occuper de la Jaina à droite, on n'arrive pas à mettre le Break-Deaf, on a réussi à mettre le Break-Deaf avec un petit proc violent, mon Belladeon est en violent, c'est le seul monstre de cette team qui est en face de vous qui est en violent, ma Lorraine elle est en Swift Energy, ma Shannon elle est en Despair, mon Belladeon il est en Vio, et mon Simarus il est en Fatal Lame, en Speed, Dégacrit, HP, si j'y pense je vous montrerai les Runages, après les Runages n'ont pas forcément évolué comparé aux derniers lives, on va essayer de stun celle-ci, on a eu en plus une résistance, on a pris la bombe, on a pris la bombe, donc là ça veut dire que Wendy il faut que tu tues très vite la Jaina, avant que la bombe puisse exploser, tout simplement, voilà ce qui s'est passé, donc ça c'est bon, là je vais partir sur un Focus Boss, je vais partir sur un Focus Boss, on a réussi à mettre ça, on va essayer de stun un maximum avec le Despair, on a eu un stun sur la Mégane à droite, donc c'est bien parce que ça évite de mettre un Buff Def et un Buff Attack sur le boss, mais aussi ça évite de booster la TB, est-ce qu'on peut avoir la même chose à gauche cette fois-ci ? On a eu un stun cette fois-ci sur Train, Train qui met des dégâts continus sans nous toucher, donc ça ne nous réveille pas de l'effet d'endormissement de Ashubel, Ashubel qui peut endormir tout le monde pendant deux tours, là pourquoi j'ai pris le range ? Justement pour pouvoir contrôler l'attaque barre du boss, hop, vous avez vu, là il s'est retrouvé min life, là on va essayer de partir sur un maximum de dégâts, même si je n'ai pas le Buff Attack, le Buff Attack va arriver très très vite avec Shannon, mais on peut quand même faire pas mal de dégâts, là c'est pas mal, on a réussi à mettre le Break Death, le Break Attack et le Slow sur le boss, sachant que Lorraine, si tout va bien, devrait jouer avant le boss, donc elle va pouvoir contrôler l'ATB du boss. Ici on va essayer de stun, on va essayer de stun avec Meya, vous savez elle a un set d'Esper, donc on va essayer de contrôler un Train, on n'a pas réussi, là on va essayer de contrôler l'ATB du boss, hop, très bien, on a réussi à en faire un peu. Là on a le Buff Attack, donc il y a de grandes chances que si on crit, on le fasse passer en dessous de la moitié de sa barre de vie, à Choubel, voilà. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais Wendy, j'ai ta or, est-ce que je dois monter un Sigma, j'ai ta monstre, est-ce que je dois monter un Sigma, qu'est-ce que t'en penses, et tout. J'ai une Alicia, est-ce que je dois monter un Sigma, je trouve que Sigma ça fait trop de dégâts. Donc là on a pris un contrôle, on a pris un contrôle du boss, là il y a eu les deux buffs, vous avez dû voir les deux buffs de Megan, celle de gauche et celle de droite, donc on va essayer de strip avec Lorraine, on a réussi à strip le buff def, mais on n'a pas réussi à strip le reste, donc on va essayer de faire un maximum de dégâts, ça devrait passer, on va continuer dans ce sens là, ok très bien, on va essayer de mettre le slow qui peut stun tout le monde avec le despair, ouais bon c'est pas mal, en vrai c'est pas mal, on va retirer les effets bénéfiques du boss, et on va retaper encore avec Sigma, vous avez vu Sigma, pareil j'ai beaucoup de demandes, est-ce qu'on doit monter Spectra selon toi Wendy, maintenant qu'il y a Sigma, pour moi je trouve que Sigma est plus intéressant qu'un Spectra maintenant, si on joue une Shannon on a le slow, si on joue une Melia comme là, vous voyez on a le slow, et finalement ça se passe relativement bien, et Sigma va faire beaucoup plus de dégâts sur son sort 2 et sur son sort 3, il va surtout avoir beaucoup plus de contrôle, et il va pas se sacrifier surtout, un petit peu de sa barre de vie comme un Spectra, sur le sort 2, donc le TOA 70 c'est passé, TOA 80 je crois que ça doit être Syrah, donc l'objectif ce serait au minimum d'aller au 80 pour récupérer les 300 cristaux, c'est 10 refiles, c'est beaucoup trop important, ça c'est l'objectif, si vous faites pas du TOA normal, allez chercher le 80, essayez au minimum d'aller chercher ça, si vous faites le TOA normal et pas le TOA hard en 100%, essayez d'aller monter au moins jusqu'au 80, pour avoir le Diablemon et les 300 cristaux, après bien entendu vous le savez à chaque palier intermédiaire, un palier 5, donc le 75, le 85, le 95 et ainsi de suite, on récupère aussi des cristaux, après on a la possibilité d'avoir un Dark Knight et un légendaire, pour l'instant dans la guilde, les 2 légendaires qui sont tombés sur le TOA, il y a eu une Brandia, et je ne sais plus qui, un autre 5 Nat, donc pour l'instant plutôt worse, les VL du TOA dans la guilde, 2 joueurs qui ont réussi en moins de 25 jours à réussir le TOA, sur leur compte, alors ils ne sont pas forcément tri-to-plait, mais il y a quand même la prouesse de réussir en moins de 25 jours, et les 2 VL ont apporté leurs 5 Nat, donc moi je vais continuer à grind, je vous ferai très certainement les étages un petit peu difficiles avec le Reroll, donc si vous avez des problématiques sur le TOA normal, n'hésitez pas à me faire savoir, je me ferai un plaisir de vous y répondre en vidéo, je sais que le premier palier qui était un petit peu compliqué, c'était le Xingze, donc le TOA 50, si vous êtes vraiment bloqué et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me demander, je ferai très certainement une vidéo, il nous reste 4 jours, donc autant en profiter maintenant, il y aura une vidéo sur Melia, Melia du coup, le HOH qui a été annoncé, qui faisait partie des prédictions, Melia qui est la Dryade Vent, qui a un très très bon kit de sort sur le 101, a la possibilité de réduire la jauge d'attaque de l'ennemi de 15%, le taux d'effet nocif, ici on est à 50%, donc on peut augmenter de 20%, donc on peut être à 70 une fois skill up, bien entendu c'est le sort 2, qu'on a envie de skill up le plus, le sort 2 qui attaque tous les ennemis pour réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours, donc un slow comme Shannon, et qui réduit aussi leur jauge d'attaque de 50%, donc je trouve ça plus intéressant qu'un Spectra personnellement, et une fois skill up on récupère, on passe à 75% de chance de réduire la jauge d'attaque, et puis surtout à 3 tours, 3 tours, sachant que moi je l'ai runé en Désper, pour pouvoir faire un maximum de dégâts, je peux vous montrer un petit peu les runages du coup de mes monstres, donc Sigmarus, Sigmarus qui est intéressant, mon Sigmarus vous voyez un petit peu les stats, je vous l'ai dit il est en Fatal Lame, il manque un peu de précision, il a de la vitesse en Fatal Lame, donc ça c'est bien, ce qui me permet de bien contrôle, il a des HP, il a un petit peu d'attaque, donc il n'a pas énormément d'attaque, parce que je l'ai mis en speed, dégâts crit, HP, concernant Shannon elle en Désper, donc vous voyez elle a un petit peu de précision, ça pourrait être encore un peu mieux, elle a de la vitesse, donc on a la possibilité de bien poser le slow, le Glancing Hit, et surtout de jouer beaucoup, après on joue Melia, donc Melia je vous ai montré un petit peu, elle manque aussi un petit peu de précision, elle a de la vitesse, elle est en Désper, elle a de la Df et des HP, on a le Beladeon qui est en Violent, Violent classique, Violent broken, donc il a de la vitesse, il a un petit peu de précision, en fait mes monstres manquent un petit peu de précision pour l'instant, pour le Tewa, pour le Tewa c'est 45% de précision, donc c'est pour ça qu'il galère un petit peu à mettre le break Df, et tous mes monstres ne sont pas forcément skill up, comme Sigmarus, et Lorraine n'est pas skill up non plus, mais elle est en speed, HP HP, avec un petit peu de def, un peu de précision et tout, donc ça, ça va plutôt bien, elle est en Swift Energy, voilà pour les Runals, j'espère que ça peut vous aider, sachez que le Tewa c'est vraiment votre premier objectif, en sortant du GB10, parce que c'est là où vous allez récupérer un maximum de récompenses, pour pouvoir step up votre compte, vous allez pouvoir récupérer des pierres d'invocation exclusives, entre autres et des pierres d'invocation exclusives, je vous ferai très certainement une vidéo prochainement, sur qui allait sniper en 4 nattes, cette fois-ci on a Verde et Triana, qui sont deux très bons monstres, mais on ne va pas les chercher, parce que Verde et Fusion et Triana est plutôt l'idée de game, dans les rotations qui arrivent prochainement en 4 nattes, on a Shazune, c'est très intéressant, mais je vais essayer de m'en passer pour l'instant, on a ici un Roi Barbare, vent, qui est top, mais surtout, on a Shaina, la Danseuse au Chakram, donc là c'est une très très belle rotation, qui arrive dans 11 jours, une semaine après, on a Lushen, aussi, très très bonne rotation, avec en plus des bons 5 nattes, qui peut aider au début, entre autres, où ça, où ça, ça carille énormément pour les comptes early game, on a Xingzé, qui est très intéressant aussi, la semaine d'après, on a Verde, enfin, je vous ferai très certainement une vidéo, pour parler des prochaines rotations à venir, avec les comptes early game, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est un soutien de ouf, surtout lors de mon projet, enfin, en ce moment, on est dans le projet des 90 jours, vous avez peut-être vu le récap des 30 jours, que j'ai fait, dernièrement, n'hésitez pas à les checker, et on se retrouve ce soir, dès 20h, 20h, 23h, pour le Wendy Summon Show, 4ème édition, full summon, semaine prochaine, ce sera une summon de guild, et dans deux semaines, je commence déjà à voir des personnes, qui commencent à poser aussi, leur date, pour les summon sessions, donc n'hésitez pas à me contacter, sur Twitter, ou sur Discord, et vous pouvez aussi me rejoindre, sur Insta, voilà, j'ai fait mon rôle d'influenceur, et n'oubliez pas les Amazon coins, allez, ciao ciao tout le monde, bon farming.